Je vous propose une salutation au soleil adaptée à la grossesse. Bienvenue dans votre yoga prénatal. Ok, on va respirer, on va bouger sans s'arrêter. Vous allez inspirer, grandir. Voilà, ouvrez aussi vos pieds plus larges que la largeur du bassin. Joignez vos deux mains. Et soufflez. Voilà, on démarre tranquille, juste pour se mettre dans l'ambiance. Et soufflez. Voilà, on va commencer par étirer les côtes et le dos. Poussez les hanches sur le côté, les deux épaules de l'autre côté. Inspire. Et souffle. Voilà, les hanches du côté opposé aux épaules, les deux mains restent collées. Inspire. Et descendez en position de la montagne. On va vraiment descendre avec les pieds encore plus en ouverture. Les coudes posés sur les cuisses. Voilà, relâchez vos épaules. Et puis vous allez poser vos mains au sol. Appuyez bien avec la pulpe des doigts. Et passez un pied loin vers l'arrière pour la position de fente. N'hésitez pas vraiment à toujours vous replacer en fonction de la position la plus confortable. avancez votre pied ici si besoin. Poussez bien le talon loin vers l'arrière. Dégagez vos épaules. Voilà, vraiment essayez de bouger un peu droite à gauche, histoire de détendre un peu les hanches. Voilà. Prenez appui sur vos mains, inspirez. Et soufflez. Passez en chien, tête en bas avec les pieds légèrement ouverts. Voilà. Poussez bien les fesses vers le plafond. Descendez les talons dans le sol. Respirez à fond. Voilà. Et passez à genoux, inspirez. Relâchez vos pieds au sol. Relâchez la tête en direction du sol. Position de l'enfant, étirez-vous. Si à n'importe quel moment de la séance, vous vous sentez essoufflé ou si vous avez vraiment l'impression de devoir faire une pause, vous revenez dans cette position de l'enfant. pour vous détendre jusqu'à ce que vous sentiez de reprendre. Ventousez vos mains au sol. Gardez les bras bien tendus, inspirez. Et périnée expire. Tractez-vous à la force des bras. Voilà, les épaules un petit peu plus loin que les mains. Et on va passer en chat. Regardez vers le haut. Détendez les hanches, détendez les épaules. Laissez tomber le ventre dans le sol. Faites de la place pour votre bébé. Et périnée expire. Cette fois-ci, emmenez votre bébé en direction du dos. Rapprochez-le vers vous. Enroulez votre dos. Expirez. Expirez. Et inspirez. Et reprenez un pied devant. Voilà. Puis l'autre. Voilà. Position de squat yogi. Avec la prière, dégagez les épaules, les oreilles. Inspirez. Poids du corps plutôt dans les talons. Et remontez tout doucement. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Détendez vos épaules. On va reprendre exactement la même séquence. Inspirez. Et emmenez les deux épaules sur le côté, les hanches de l'autre. Reprenez les pieds parallèles. Inspirez. Dégagez les épaules, les oreilles. Et soufflez. Voilà. Cherchez vraiment la hauteur. Puis le côté. Et inspire. Les mains en position de prière. Position de la montagne. Les coudes posés sur les cuisses. Voilà. Relâchez vos épaules. Les mains au sol. Cette fois-ci, l'autre jambe derrière pour la fente. Voilà. Détendez la hanche. Poussez le talon loin vers l'arrière. Soufflez. Poussez fort avec les doigts et les mains. Et passez. Enchie en tête en bas. Voilà. C'est normal quand on est enceinte, d'ouvrir les jambes un peu plus large pour laisser le ventre passer. Aucun problème. Aucun problème. Passez en position à genoux. Détendez les pieds au sol. Position de l'enfant. Prenez votre temps. Dégagez les épaules des oreilles. On va ventouser les mains au sol. Se tracter à la force des bras. Et position du chat. Inspirez. Et enroulez le bébé en direction du dos. Et dans cette position, on va carrément passer sur les bouts des doigts. Et aller chercher encore plus loin vers l'arrière, histoire de détendre le dos maximum. Comme un chat sur ses griffes. Et on se redresse. Et tout doucement, on va passer un pied, puis l'autre au sol, avec beaucoup d'appui sur les mains. Voilà. Position du squat yogi. Prenez votre temps ici, si vous avez besoin, pour reprendre un peu les esprits. Inspirez. Et périnée expire, remontez tout doucement. On va continuer ce flow plusieurs fois. Et on va rajouter une fente au milieu, pour énergiser un petit peu plus le corps. J'espère que ça vous plaît, cette salutation au soleil pour femmes enceintes. C'est vrai que, quand on a l'habitude de pratiquer le yoga, on aime bien cette séquence de la salutation au soleil. Et c'est vrai que, souvent, les positions de base sont peu adaptées à la grossesse. Avec le cobra, avec la planche, avec le bâton. Du coup, là, je vous propose plein d'adaptations intéressantes. Et soufflez. Les coudes sur les cuisses. On reste un petit peu là, quand même, pour énergiser les cuisses et les fessiers. Les mains au sol. Et on part sur la fente. Voilà. N'hésitez pas, à chaque fois, à replacer vos articulations, si besoin. Allez, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans cet exercice-là de fente. Donc, vous gardez bien la place sur le ventre. Le ventre, il est vraiment à côté de la cuisse avant. Et on va essayer de décoller une main. Puis l'autre. Dégagez les épaules et les oreilles. Et si vous le pouvez, hop, allez chercher loin sur l'arrière. Grandissez-vous. Poussez loin le talon derrière. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Si vous avez besoin de remettre des mains au sol, allez-y. Et on se replace. Échie en tête en bas. C'est très bien. Voilà. Restez quelques respirations ici. Poussez les fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à faire marcher votre chien, comme on dit. Pour pousser les talons un peu plus dans le sol. Déposez vos genoux par terre. Hop. Et détente. C'est mon genou qui craque au sol. Allez, on ventouse les mains. Inspire. Et périnée expire. On mène le bébé vers le nombril. Et on passe sur le bout des doigts pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. On descend un petit peu plus les fesses vers les talons. On se replace. Inspirez. Une jambe après l'autre pour la position du squat yogi. Inspirez. Et soufflez, remontez. Pieds parallèles. Dégagez les épaules, les oreilles. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo si vous avez besoin de boire ou de vous aérer. Et on reprend. Inspirez. Et soufflez, hanches et épaules opposées. Gardez les deux épaules bien parallèles. C'est-à-dire n'emmenez pas vos épaules là sur le côté. Et on va chercher la hauteur. Et on va chercher le flow sans s'arrêter. Côte sur cuisse. Ouvrez les jambes plus large si vous avez besoin. Les mains au sol, fente. Poussez loin le talon arrière. Et on va chercher à énergiser un peu plus. Gardez bien le ventre sur le côté. Une main puis l'autre se décolle. On n'est pas toujours symétrique. Si c'est plus dur d'un côté que de l'autre, ce n'est pas grave. Et pour aller un peu plus loin, ici, la flèche. Respirez bien dans la position. Replacez une main puis l'autre au sol. Et chien-tête en bas, soufflez. Voilà. Ah, ça fait du bien. Voilà, la tête qui regarde les genoux. Les fesses qui montent vers le plafond au maximum. Et les talons qui descendent dans le sol. Genoux au sol. Pieds relâchés. Voilà, n'hésitez pas vraiment à ouvrir autant que vous voulez les genoux ici. Pour la position de l'enfant. Laissez passer votre ventre. Dans tous éléments au sol. Tractez-vous à la force des bras. Inspirez. Et allez chercher vers le haut. Inspire. Périnée expire. Rentre le bébé vers le dos. Passez sur les doigts. Et loin derrière. Il tire au maximum les épaules et les côtes. Ça fait du bien, notamment si on a des douleurs de côte. Lorsque l'utérus grandit. On se replace. On prend son temps. Ouvrez les genoux hyper large. N'hésitez pas même à les repousser avec vos coudes. Inspirez. Et on remonte tout doucement. Voilà donc pour cette version de salutation au soleil adaptée aux femmes enceintes. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, une fois que vous avez compris le flow. N'hésitez pas à pratiquer un quart d'heure, une demi-heure chez vous. C'est une séquence qu'on peut pratiquer tout au long de sa grossesse. Tous les matins ou tous les soirs ou quand vous en avez envie. Et puis bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse, n'hésitez pas à adapter et à choisir les options les plus faciles que je vous montre pendant la séquence. On se retrouve le mois prochain pour un autre yoga prénatal. A bientôt. Pieds relâchés. C'est mon pantalon en fait qui est trop remonté et du coup ça glisse plus loin. C'est mieux. Tu veux que je la refasse ? Mais parce que je claque pas assez fort, c'est naze mes claques. Ils sont naze. C'est bon.